mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez de partout en république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise vous faites bien de nous suivre nous sommes jeudi 12 octobre 2023 placide et tout la activiste des droits similaires placide bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes merci beaucoup pour l'accueil vous allez bien c'est matin je suis très bien quelles sont les nouvelles qui nous a fait ces matières tout est relativement calme sur le plan local ici en pleine ville de goma et dans différents territoires donc sur différentes lignes de front dans la province nord qui vous précisément dans les territoires des masses ici il ya nos compatriotes résistants jeune ouazalendo qui ont réussi à récupérer la colline des boussanzas depuis hier aux environs des 16 heures comme je l'ai dit nos jeunes résistants le soleil ne va pas se coucher tant qu'ils n'ont pas encore délogé les rebelles d'un 23 sur cette colline tellement stratégique et maintenant ce sont les jeunes qui contrôlent cette colline et je dirais c'était les derniers verrous pour maintenant ouvrir les couloirs afin de se diriger vers la nabouna gana donc dans les territoires des retours et toujours dans la journée d'hier il ya les jeunes résistants ouazalendo qui ont réussi à récupérer kaunga kaunga c'est à quelques quatre kilomètres de la cité de kiwanda oui la cité de kiwanda je dirais on peut l'assimiler au chef lié du territoire de ruchuru donc comprenez c'est cette cité là qui est tellement mouvementée dans les territoires de ruchuru à part ça il ya les jeunes résistants ouazalendo qui ont réussi à récupérer une cité appelée kiwanda ni c'est à neuf kilomètres et toujours de la cité de kiwanda donc c'est kiwanda qui est l'épicentre je dirais des des tout de tous les territoires de ruchuru parce que là il ya un chemin qui mène vers les grands nord oui parce qu'il ya un chemin qui mène vers les grands nords en passant par benny bout et mbolo de anara de l'autre côté et à part ça il ya un chemin un montant vers qui n'a donné qui c'est gourou katui gourou là vous dirigez directement vers niamilima donc c'est et mais là là aussi toujours à kiwanda il ya une nourrie qui mène alors vers bonnagana voilà donc c'est une cité tellement stratégique aussi dans le territoire de ruchuru pour ne pas dire dans toute la province du nord qui vous et pour ça nous encourageons toujours les jeunes résistants ouazalendo des toujours tenir tête haute envie de faire échec et débloquer l'avancée des rebelles 1 23 et les bouteilles dehors les territoires national voilà présentement ce sont des zones qui sont contrôlées par les jeunes résistants ouazalendo c'est pourquoi nous les encourageons nous leur disons que nous sommes toujours ensemble nous suivons des lois c'est ce qui se passe comme mouvement dans toutes ces entités et comme bonne nouvelle il ya beaucoup de rebelles 1 23 qui ont été neutralisés parce que on nous informe bien que c'est la croix rouge qui continue à les enterrer et si du moins il ya une petite pause dans la cité de kinyandoni c'est pour permettre seulement à la croix rouge de pouvoir enterrer les m 23 neutraliser en masse alors dans toutes ces lignes des francs mesdames et messieurs nous sommes les jeudi 12 octobre 2023 vous nous suivez ce congo live la télévision à congolaise qui vous informer et qui vous donne des exclusivités c'est maté placé dit tout là il est avec nous notre invité placé de dites nous parce qu'il faut préciser qu'il a perdu qu'à les derniers verrous à massy si les voisins nous entamer la conquête des retours où il faut en tout cas préciser qui est après les contrôles de toutes les positions des terroristes d'aller massy si il faut en tout cas dit qu'ils aient les voisins nous ont lancé des offensives dans les territoires des retours depuis l'après-midi décès mercredi 11 octobre des nouveaux affrontements ont éclaté dans la partie nord territoire des retours entre les voisins l'endou et les terroristes diem 23 10 près de la cité des kitschanga des sources jointes se placent par nos confrères de politico précédent ont indiqué que les affrontements où il y est sur des axes différents notamment qui ont donné à neuf kilomètres c'est l'accès qu'on allait chercher et à honga à 7 km sur l'accès qu'on allait dire les belligérats diem 23 10 ont pilonné des plutôt les maté de ces mercredi là à 8 en territoire des massy si d'aller brise à un territoire faisait des tours en tout cas nous comprenons que les voisins après avoir libéré massy si oui c'est c'est à ce niveau où nous disons ça sera leur point de chute donc leur destination finale ça sera dans la cité transfrontalière de bounagana une cité tellement stratégique pour la province nord qui vous est particulièrement pour la ville de goma et même pour la ville de boucavo parce que vous comprenez avec moi la ville de boucavo quelque part dépend aussi de la ville de goma donc dépend de la province nord qui vous alors mais ils y sont et ils attendent seulement les coups de sifflet non non ils attendent seulement les coups de sifflet pour maintenant aussi venir renforcer les éléments qui se trouvent ici dans le nord qui vous et donc c'est pour dire quoi nous nous avons des réserves à normes partout sur l'étendue de la république démocratique du congo et donc si du mois la rébellion de m23 avec tous ses alliés continuer à s'entêter nous n'hésiterons pas à faire appel à nos jeunes résistants ouazalendo décide qui vous de venir aussi combattre aux côtés de l'air compatriote se trouvant ici au nord qui vous donc nous avons une grande réserve à normes par rapport à cette guerre et comme on le dit toujours la guerre sera longue et populaire et ça reviendra d'où elle est venu et maintenant partant de la conquête du territoire de rouchourou en général allez-y comprendre ça ne va même pas durer 72 heures donc tout au plus 72 heures les rebelles de m23 et le recalcitrant seront tous neutraliser et pour ça nous mettons en garde les contingents de l'aac qui a zarderait de simple de s'interposer entre nos jeunes résistants ouazalendo et le m23 tous seront confondis ça nous leur disons à haute voix et maintenant c'est donc nous sommes en train d'observer tellement diplômés démographiquement l'armée rwandaise en tout cas est déjà réduite en effectifs oui parce qu'ils n'ont plus d'hommes pour venir combattre ici à un rdc c'est maintenant l'ouganda qui continue à alimenter cette guerre avec les renforts en hommes et en munitions c'est pourquoi il ya certains de nos compatriotes résistants et de nos concitoyens civils résident dans des entités transfrontalières avec l'ouganda nos alertes jour et nuit par rapport à l'entrée massive des éléments ougandais sur les sols congolais pour venir en rapport au rebeur d'un 23 et nous avons vite compris parce que c'est ces mêmes clics ils sont tous les mêmes oui ils ont le même plan et maintenant pour ça même si tous ces deux pays oui j'ajoute maintenant aussi les kenyans même si tous ces trois pays se réunissent ensemble ils ne vont jamais reçu leur plan d'occupation et des balkanisations de la république démocratique du Congo parce que au moins la population est toujours déterminée à en découdre une fois pour toutes avec cette question liée à la rébellion de 1 23 et que ça puisse maintenant appartenir à l'histoire et c'est dissipé et donc la population congolaise est appelée à rester toujours solidaire est appelée à l'unité et nous sommes appelés à maintenir la vigilance sur tous les plans n'importe quel mouvement lié à la rébellion de 1 23 faudrait toujours signaler à temps réel et au delà de ça nous appelons tous nos compatriotes congolais de partout vous êtes que ça soit ici en rdc tout comme au niveau de la diaspora de soutenir les jeunes résistants wasalendo par les moyens que vous les pouvez nous qui sommes ici à l'intérieur de la nation nous qui sommes nous qui vivons effectivement à cette guerre nous allons faire de notre mieux et nous sommes déjà en train de le faire de soutenir en vivre et à non vivre nos jeunes résistants wasalendo partout où ils sont afin que ce soutien ne se limite pas seulement à des propos verbaux qui peuvent se volatiliser il faudrait que ce soutien soit concret et matériel et c'est ce dont nous sommes en train de vouloir inculquer à tous nos compatriotes congolais de partout où vous êtes il faudrait que nous puissions voir comment soutenir nos jeunes résistants wasalendo qui ne manque pas au moins quelque chose pour se ravitailler bien sûr en restauration 1 oui parce que si les champs de bataille faudrait toujours qu'il y ait l'accompagnement de la population pour que nous puissions reçu cette guerre donc c'est c'est dont nous sommes en train de sensibiliser afin que nous puissions mettre en déroute les rebelles diens 23 jusqu'à l'ère dernier retranchement il n'y a rien d'étonnant par rapport à leur présence oui sont là sur invitation du gouvernement congolais et c'est avec raison non ils sont pas ils sont partis faire juste oui une reconnaissance de cette entité vous savez lorsque on a réussi à déloger les rebelles diens 23 jusque là personne n'essaie là où ces rebelles parce que ces rebelles lorsqu'ils sont en débandade des fois ils laissent des bombes ils laissent des mines ils laissent des grenades d'une manière pêle-mêle pour que maintenant lorsque la population va revenir oui que ce soit maintenant des explosifs qui peuvent encore nous occasionner des pertes en vie humaine du côté congolais et maintenant pour parler à tout ça c'est pourquoi ces instructeurs doivent maintenant partir en avance envie de faire la reconnaissance et qu'il y ait quand même certaines garanties pour maintenant que la population puisse y revenir et au delà de ça vous avez vous allez comprendre avec moi ce sont des gens qui ont été invités sur les sols congolais et ils sont appelés à sillonner dans toute la zone opérationnelle allez-y comprendre pour effectivement donner certaines informations parce qu'ils détiennent quand même certains outils certains matériels oui qui visent à informer et qui visent à faire le contrôle à un temps record donc ils ont quelques matériels d'appoint pour permettre à ce qu'ils puissent voir et qu'ils aient l'aperçu général de toute la cité de tout ce qu'il y a comme village déjà conquéris par les jeunes résistants wasalendo et donc il faudrait pas que ça puisse étonner l'opinion tant local national qu'international par rapport à leur présence ce sont nos partenaires et ils s'inscrivent dans la logique du gouvernement congolais voilà alors il faut préciser en tout cas que la situation est calme ce matin nous l'avons appris on parle également de cette nouvelle oui qu'est ce que bien de la bonne histoire arrêté pour exploitation sexuelle et un officier suspendu jusque là cette arrestation de telle suspension n'ont pas encore réjoint les attentes la population nous l'avons aujourd'hui depuis beliret la monisco c'est une force inutile sur les sols congolais la monisco a failli à sa mission de stabilisation de l'est de la république démocratique du congo et cela pendant plus de 25 cas comme ça et cette même monisco elle fait tout ce qu'il faut sauf l'apport sauf la contribution à la pacification de la province du nord qui vous donc tout ce qu'il ya comme futilité tout ce qu'il ya combats vie tout ce qu'il ya comme exhaustion la monisco elle est dans des telles histoires mais partant de sa mission régalienne la stabilisation de la province du nord qui vous de la pacification de l'est de la rdc en tout cas là cette monisco n'y est pas c'est pourquoi nous continuons toujours à exiger les retraits accélérés comme l'a dit notre gouvernement les retraits accélérés de cette monisco sur les sols congolais une force une mission qui gaspille inutilement l'argent du trésor public l'argent qui pouvait servir d'ailleurs à nos jeunes résistants wasalendo de les renforcer par rapport à leur montée en puissance par rapport à leur formation par rapport à la restauration et leur motivation se gaspiller inutilement dans ses farceurs de monisco sur les sols congolais donc nous disons toujours que la monisco plie bagages elle a déjà failli à sa mission et il ne faudrait pas que nous puissions continuer à être typé par des sanctions inutiles par des arrestations qui ne nous apporteront rien sur les sols congolais et donc c'est la monisco qui est parmi les forces qui a contribué à la déstabilisation de la rdc au lieu que ça puisse apporter la paix donc pour et comme c'était un slogan non kunda no job et donc il faudrait qu'il y ait la guerre au nord qui vous pour qu'elle aussi trouve quoi faire pour qu'elle aussi trouve des justificatifs et nous avions été alerté en disant que la monisco est en train d'organiser des ateliers avec des grades et des couches de la population envie de les persuader de les convaincre pour maintenant à continuer à rester sur les sols congolais et c'est là la monisco mais en j'ai pour chaque structure 100 mille dollars ce sont des informations même si ces gens pouvaient nous alerter ils savent très bien que nous nous sommes tellement radicaux par rapport à leur plan donc ils ne peuvent pas nous contacter quant à c'est mais nous mettons en garde toutes ces structures qui veulent comploter contre la nation congolaise en voulant servir des marchés pieds pour que la monisco puisse se maintenir encore ici sur les sols congolais et donc nous n'allons même pas accorder une minute de dépassement des prolongations par rapport à ces retraits effectifs et accélérés des contingents de la monisco sur les sols congolais ça au moins nous les garantissons et toujours cette même monisco monte des groupes des gens après les avoir payés pour que ces gens aient témoigné comme quoi après les retraits de la monisco il ya eu des troubles il ya eu des crises donc ce sont des manières de chercher à tromper la vigilance de chercher à tromper oui la vision de l'opinion internationale et internationale pour qu'ils justifient effectivement leur maintien sur les sols congolais malheureusement tout ça toutes ces stratégies nous les avons déjà dénichés c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler nos compatriotes congolais de ne pas servir des marchés pieds à 50 gens qui continuent à jouer à la complicité dans la misère de la population cette actualité la fondation ça m'a ainsi d'exhorter les besoches et qui a accordé une grâce présidentielle au député national édouard pour moi je trouve et récemment condamné à la peine des morts par l'art communitaire cette fondation estime qu'elle a la peine à laquelle a été condamné le député est assez lourde pour lui et que le chef de l'état devrait avoir de la sympathie envie des services rendus à la république par cette élite du territoire voilà je suis tellement ravi d'attendre une telle communication il faut d'abord comprendre les noms fondation roi soit roi soit manzi et à les cas manzi il ya donc allez y comprendre ce sont des gens donc c'est une même famille c'est écoutez c'est une même famille mais c'est les journalistes et moi je me demande comment se fait-il c'est seulement une seule communauté qui exige que l'on puisse gracier ça c'est dommage et nous nous disons ceci ça n'est ça n'arrivera pas les messieurs n'a jamais rendu un service à la nation jamais alors jamais quel est l'élu du peuple quelqu'un qui qui achète la seni quelqu'un qui achète des machines à voter et partir là c'est lui à à ruban dans le territoire de massi ici avec les armes et imposé maintenant la population d'aller voter avec un canon à la tête et ça c'est quelle manière d'être lit non des tels gens ne vont plus réapparaître en 2024 oui parce que on a compris l'ergé c'est déjà fini ces histoires là de kamanzi de roi samanganzi fondation je sais pas moi quoi là bas moangachoutchou qu'ils aient réclamé la libération de l'air au rwanda pas ici au congo et nous les mettons en garde parce que c'est qu'il faut comprendre je vais d'abord t'ébrouffer sur une petite vidéo qui a circulé où monsieur paul kagame était en train de s'adresser à une représentativité de sa population dans une salle oui il s'est surimé en kenya rwanda mais on a traduit ça en anglais donc c'était des propos montrant que c'est un monsieur qui est mourant c'est un monsieur qui a ce déclin maintenant il est déçu de sa population de voir que la population n'est pas une population pouvoir affronter la vérité et c'est une population qui est constituée de peureux oui il ya de la paire dans leur mentalité et maintenant ça montre la suffisance que l'empire himatouti dans toute la sous région de grands lacs et à son déclin c'est là où nous mettons en garde tous et toutes ces fondations roi samangzi les autres là l'histoire de l'empire himatouti sur le sol congolais n'existera plus qu'ils aient revendiqué des terres qu'ils aient revendiqué des groupements au rwanda pas ici en rdc mwanga tchoutchou va couper dans la prison il va purger toute sa condamnation et oui que la justice soit faite il doit être là être libéré ça ne viendra jamais la grâce présidentielle lui s'il apparaissait sur la liste de ceux là qui seront gracieux par le président de la république en tout cas nous n'hésiterons pas à manifester et peut-être ça sera maintenant les jours de la guerre civile ici au nord qui vous nous sommes au plus de sa 43 81 44 31 276 mesdames et messieurs nous avons regardé pour un nouveau numéro bye 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 messieurs journalistes